Je crois qu'à la fois il a réussi son congrès et il a réussi ce matin ce discours de clôture du congrès des socialistes, à la fois en étant dans le registre à la fois personnel, mais aussi en traçant des perspectives pour la reconstruction du parti socialiste et de la gauche dans son ensemble. Moi je lui ai dit à plusieurs reprises qu'il va falloir qu'on prenne des risques, qu'on soit audacieux. C'est exactement ce qu'il a fait ce matin. Et puis avec cette idée aussi que les socialistes, pour être à la fois porteurs d'un nouveau projet de transformation de la société, ils doivent tenir les deux bouts de la chaîne. A la fois la capacité de s'indigner parce que cette société injuste, inégalitaire et que la politique actuelle d'Emmanuel Macron renforce encore, eh bien il faut être en capacité permanente d'indignation, mais aussi d'être la gauche des solutions. Et il n'y a pas d'avenir possible pour la gauche si elle ne tient pas les deux bouts, c'est ce qu'il a fait ce matin. Vous êtes un élu local, Olivier Faure vient de parler de la reconquête des territoires, de la reconquête par les territoires. Est-ce que le PS n'est pas doublé par les Républicains sur ce terrain-là ? Oui, mais quand on, justement, on essaye de tenir les deux bouts de la chaîne, à la fois cette capacité d'indignation et de solution, les socialistes, la gauche, quand elle est en responsabilité, eh bien elle fait à la fois les deux dans la société aujourd'hui. Donc je ne crois pas que les Républicains, finalement, ils accompagnent le mouvement. Ils accompagnent ce mouvement de déréglementation, de dérégulation et finalement la politique économique de ce nouveau pouvoir, elle convient très bien aux Républicains. Donc non, la gauche, justement, dans les collectivités, son souci du service public, son souci de lutter contre les injustices, les discriminations, elle le montre par l'action concrète et réelle.